Musique La pharnaum, à la maison, je dois avoir, enfin j'ai sans doute, mais je ne sais plus trop où, un bouquin qui est vieux déjà, et qui s'appelle « Mangez vos soucis ». Et il s'agit de ce qu'on appelle en latin « Calendula ». Alors quand vous achetez un savon au calendula, une tisane au calendula, en fin de compte c'est une tisane au souci. Et alors le souci, c'est une jolie fleur, ça se sème facilement, il y en a des oranges, il y en a des jaunes, il y en a de plusieurs couleurs, et ça se mange. Mangez vos soucis. C'est sympa ça. Tu peux manger le feuillage aussi ? Alors le feuillage oui, mais le feuillage il n'a pas d'intérêt. Franchement, si c'est un peu raide… On peut croquer la fleur. Ça se mange, mais bon. Et la fleur, tu dirais, elle a quel goût ? C'est une amertume. C'est légèrement amertume. Non, la feuille. Ah la feuille. Ah bah la fleur, je vais te taquer en manger. Je vais goûter. Je vais filmer Damien. Alors Damien va manger un souci. Je vais manger mes soucis aussi. Oui. Il y a un magnifique soleil. Et depuis, cet homme eut le nom de Mange-Soleil. C'est joli comme nom. J'ai avalé le soleil. J'ai mangé mes soucis. Alors maintenant, je vais te faire goûter la feuille. Tu vas voir que ce n'est quand même pas la même chose. Il y a une amertume, mais très légère. Mais c'est légèrement poivré. Ouais. Et c'est un peu, comment on pourrait dire ? On a une sensation. C'est sucré. Alors, en fin de bouche. Comment on peut dire ? On sent un... C'est un peu bizarre ce que je veux dire. Mais moi, dans le goût, je trouve quelque chose qui me dit que c'est médicinal. Tu vois ce que je veux dire ? C'est à poivre et sel. Hein ? Poivre et sel. Poivre et sucre, pardon. Poivre et sucre. C'est un côté... Donc le calendula. Voilà. Le souci. Voilà. Ça, on ne peut pas l'oublier, non ? Pareil. Ouais. J'ai mangé. Avec Jean-Yves, on a mangé nos soucis. Voilà. À faire pousser les gens. La prochaine fois, on mangera notre misère. Alors là, on a justement... Je parlais des plantes qu'on nous vend sous des noms différents, alors que c'est les mêmes. On peut... Ça aussi, j'ai vu ça dans des catalogues, où on vous vend cette plante-là. Alors, on vous vend de l'origan. Et puis un peu plus loin dans le même catalogue, on vous vend de la marjolaine. Et bien, il se trouve que c'est la même chose. Alors, c'est... C'est deux noms de la même plante. Alors, j'ai eu une version comme quoi, quand il y a la fleur, et qu'on ramasse la fleur, qu'on la fait sécher, on appelle ça plutôt origan. Et quand on se sert de la feuille, plutôt marjolaine. Mais toujours est-il qu'à moins de vous vendre des variétés différentes, mais l'espèce, c'est la même. La marjolaine, c'est l'origan, et l'origan, c'est la marjolaine. Après, ça se décline en différentes variétés. Et son nom, c'est origanum marjonaria. Comme par hasard. C'est bizarre. Et donc, c'est une excellente aromate qu'on trouve fréquemment à l'état sauvage. On le fera voir quand on fait nos petites balades hors des jardins. Marjolaine, toi si jolie. Nous sommes dans la cuisine de Jean-Yves. Et nous allons déguster, c'est quoi, une liqueur ou une eau de vie ? Alors, c'est à base d'eau de vie. Mais c'est une... Au départ, j'avais une recette qui était une recette qui était dite d'élixir de longue vie. Alors, c'est probablement un élixir de longue vie, dans de l'eau de vie. Mais quand on la goûte, c'est excellent. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est excellent. Il n'y a pas de sucre. Mais c'est aussi quelque chose qui réveillerait un mort. Alors, on va voir. Je vais en servir un petit peu à mon damien. Alors, il y a peut-être des petits morceaux, parce que c'est pas filtré. Ça me gêne pas, ça. Je fais comme ça, moi aussi. Ça a une jolie couleur. Alors, comme vous voyez, ma cuisine est assez pittoresque, parce que j'ai une table minuscule. Mais bon, ça convient bien au bonhomme. C'est parti.